Elle est en retard Ne t'inquiète pas, elle vient d'arriver T'es en retard Félicia, ça te ressemble pas ? Désolée Olga, ça se reproduira plus J'y compte bien Fais-moi ton rapport maintenant Comme vous l'aviez dit, Az est un bon élément mais il est incontrôlable Je l'ai menacé d'arrêter ses vidéos mais il n'a pas arrêté Et j'ai essayé de pirater plusieurs fois son ordinateur mais j'ai échoué Je l'observe via sa webcam et j'ai l'impression qu'il cherche des portes entre notre monde et le monde de l'horreur C'est exactement ce que je t'avais demandé d'empêcher Mais je vois pas le problème en fait Parce qu'il fait juste des vidéos sur internet et puis les démons du sommeil l'empêchent d'approcher de la porte des rêves Donc je vois pas le souci Non mais on s'en fout de la porte des rêves putain Le problème c'est qu'internet est une porte encore plus menaçante pour nous Et notre job c'est quoi ? C'est de protéger ses portes pour les éloigner du commun des mortels Et As il est tout en bas de l'échelle des blagues glacistes de toute façon Donc il doit obéir à nos ordres Bon On va passer à la vitesse supérieure et on va lui montrer qu'il commande ici Internet Nous l'utilisons tous au quotidien Et pour beaucoup d'entre nous il est quasiment devenu indispensable Et pourtant combien d'entre nous le comprennent réellement ? Qu'est-il si ce n'est un univers virtuel infini parallèle à notre réalité ? Un monde où tout est possible Où des personnes qui ne sont rien dans la vraie vie Peuvent devenir de grands noms A l'image de tous ces gens populaires sur les réseaux sociaux Ou plus anciennement sur les forums Vous pouvez vous y faire passer pour n'importe qui Vous cacher derrière un avatar ou un pseudo Devenir un nouveau personnage en somme Le fait que vous soyez différent dans la vraie vie Rend-il ce personnage totalement factice ? Je ne pense pas Car cette nouvelle identité existe réellement Sur internet en tout cas Mais comme toutes les sociétés Cette nouvelle dimension virtuelle possède ses propres mystères Ses dérives Ses légendes urbaines Outre les choses horribles qu'on peut y trouver Comme des pirates informatiques Des réseaux pédophiles Des groupes terroristes Ou même des espions des différents gouvernements Des tas de légendes et de mythes circulent sur le net La plupart sont inventés Bien sûr Mais forcément Quelques-uns d'entre eux ont inspiré le cinéma d'horreur De même que les dérives que l'on associe en général au web Et c'est de ces différents films Que nous allons parler aujourd'hui Tout d'abord Parlons de films dont le sujet tourne autour d'une dérive bien connue Les réseaux sociaux et leur popularité Provocateurs de dépendance Surtout chez les plus jeunes Qui ne se rendent pas forcément compte des dangers Qui sont présents sur internet Ainsi Harcèlement Pédophilie Ou encore manipulateur et contenu choquant Peuvent bel et bien se retrouver sur la route de n'importe qui De même qu'une extrême popularité rapide et non maîtrisée Ou une forte dépendance à la vie virtuelle Et ça, le cinéma l'a bien compris Dans Like, Share et Follow de Glenn Gers Sorti en 2017 Nous suivons un jeune youtubeur extrêmement célèbre Qui va être confronté à une fan particulièrement accro En quelque sorte Un miséoui de l'ère internet Si j'ose dire Malheureusement Le film n'aura jamais la même profondeur Que l'illustre adaptation de l'oeuvre de Stephen King Et on restera dans du thriller vaguement horrifique D'assez bas étage Les acteurs s'en tirent plutôt bien Venant pour la plupart de séries télé Et je note une mention spéciale à Emma Orvaf Assez convaincante dans son rôle de psychopathe Et plutôt très jolie également Mais le film n'est clairement pas mémorable Malheureusement Et échoue non seulement A mettre en place une ambiance un temps soit peu tendue Mais également à nous surprendre Les personnages ne sont ni bien construits Ni attachants Et l'intrigue avance de façon linéaire Sans la subtilité de Misery Mais ce n'est pas le pire film Mettant en scène des youtubeurs Puisque le métrage allemand Heil Statton Sorti en 2018 Et réalisé par Michael David Pate Fait probablement pire Le film nous présente Un groupe de gros youtubeurs Qui décident d'aller tourner une vidéo Dans un hôpital abandonné Réputé hanté Bien évidemment Ce sera véritablement le cas Et nos amis youtubeurs Remarqueront bien vite Qu'ils ne sont pas les bienvenus Font footage Sans saveur Ni originalité aucune Le film est en scène Des personnages insipides Prétentieux et stupides Dans un scénario aussi vite Que les très nombreuses oeuvres Qu'il copie Puisqu'il est clairement Dans la même lignée Que les Graven counters Et autres épisodes 50 Tout en étant Le moins bon De ceux que j'ai pu voir Dans ce style N'espérez pas ressentir La moindre angoisse Avec ce métrage raté Du jeu de ses acteurs Au dialogue Tous complètement crétins Et qui fait passer Les youtubeurs Pour des attardés Juste obnubilés Par leur nombre d'abonnés Ce qui n'est pas toujours faux Certes Mais reste un cliché Guer glorieux Et surtout Pas du tout intéressant Mais quand on parle Du combo font footage Et internet Heil Statton Ce n'est bien sûr Pas le premier titre Auquel nous penserions Ce mélange a donné naissance A un tout nouveau type De métrage Que certains ne considèrent Même pas comme du cinéma A tort selon moi Megan is Missing Sera l'un des premiers A exploiter vraiment Ce potentiel Réalisé en 2011 Par Michael Goy On issue la disparition D'une adolescente Après qu'elle ait chaté Avec un inconnu sur internet Et surtout L'avancée de l'enquête Sur cette disparition Avec notamment Les recherches De sa meilleure amie Qui se verra bientôt Approché par le même inconnu La particularité de ce film Est qu'on suit l'intrigue Uniquement à travers Les écrans d'ordinateur Comme si c'était Une véritable reconstitution Un assemblage de vidéos De captures d'écrans Et de reportages télévisuels Ce qui lui donne Une dimension réaliste Encore supérieure Au fond de footage habituel Ce principe sera d'ailleurs Repris quasiment à l'identique Quoique Moins trash Par Searching Par exemple Sorti en 2018 Mais Megan is Missing N'est pas à mettre Entre toutes les mains Extrêmement froid Et violent Dans son discours Et certaines des séquences Qu'il propose Il est implacable Et n'épargne aucune souffrance Ni à ses protagonistes Ni à ses spectateurs Outre la critique acerbe Qu'il tient des médias Des forces de police De la folie De certains adolescents Et de leur utilisation D'internet Il tient un portrait Particulièrement glacial Et brutal Des pédophiles Qui arpentent le web A la recherche d'une proie Vous aurez mal De ressentir la souffrance De notre personnage principal Dès le départ Mise de côté Par ses camarades Et très mal dans sa peau Jusqu'aux tourments Qui lui seront infligés Par un personnage Particulièrement immonde Mais dont le visage Ne sera jamais révélé Ce tueur Ce violeur Représente l'inconnu Qui vous parle sur internet Caché derrière un pseudo Et un avatar Souriant et avenant Le danger qui guette Les enfants Qui arpentent différents Sites web et réseaux sociaux En toute insouciance En résulte Ce film difficile A vraiment apprécier Tant il décide de choquer Avec deux séquences finales Horriblement longues Et tout bonnement insoutenables Une expérience Un emploi douté Et probablement une réussite Du point de vue narratif Un film qui mérite Clairement sa propre critique glauque Mais mélangez Cette façon de raconter Une histoire A du paranormal Et vous obtiendrez Un résultat complètement différent Unfriended Sorti en 2015 Et réalisé par Le Van Gabriaze Et décide de pousser Le concept à son maximum Nous suivons un groupe d'amis Qui discutent ensemble En vidéo sur Skype Quand un invité inconnu Se joint à leur conversation Au départ persuadé Qu'il s'agit d'un troll Nos protagonistes Reconnaitront Peu à peu les identifiant D'une de Laurence Et une camarade Qui s'est pourtant suicidée Quelque temps plus tôt A nouveau Nous suivons ici l'histoire A travers l'écran De notre personnage principal Et nous ne nous en détournerons A aucun moment Le fait intéressant Est que l'équipe du film A très bien compris Le potentiel des réseaux sociaux Et les utilise à merveille Des interlocuteurs Impossible à bloquer Ou expulser d'une conversation Le compte Facebook D'une morte Qui semble de nouveau en activité Des fenêtres Et onglets Impossible à fermer Des phénomènes étranges Apparaissant sur les différentes webcams Etc En soi C'est plus un concept Qu'un scénario Auquel nous assistons Mais ça fonctionne à mort Et ce film d'épouvante Est extrêmement efficace Plus angoissant Que beaucoup d'autres oeuvres Mettant en scène des esprits Encore une fois Parce qu'il a compris Son époque C'est beaucoup moins évident De dire la même chose Pour Friend Request Réalisé en 2016 Par Simon Verouven Qui a la malchance D'arriver après Unfriended Duquel il est beaucoup Trop proche à mon goût A la différence près Qu'il se concentre plus Sur Facebook Alors que son prédécesseur Préférait Skype Mais j'ai surtout trouvé Que Friend Request Qui parle d'une demoiselle Qui commence à avoir De graves problèmes Après avoir supprimé Une amie un peu trop collante De Facebook Ne gérait pas si bien Son côté faune footage De plus Selon moi Le film aurait gagné A ne pas mettre De paranormal en scène Et à être plus proche De Megan Is Missing Car pour moi Le surnaturel présent ici Est carrément lourd Et on en fait beaucoup trop Les acteurs sont très passables Mais le reste est vraiment Peu mémorable Donnant simplement Un sous Unfriended Finalement très moyen Et j'aurais sans doute Pu vous parler De Unfriended Dark Web De Stefan Susco Sorti en 2018 Mais comme je ne l'ai pas vu Car il n'est pas sorti en Belgique Ce sera difficile Mais à n'en pas douter Ce film est dans la même veine Que ce dont je viens de vous parler Et me fait penser Que trop peu d'oeuvres horrifiques Ont exploité le potentiel Mythologique du Dark Web Ce qui est dommage Une idée intéressante A creuser peut-être Pour en finir avec les réseaux sociaux Comment ne pas évoquer Cam de Daniel Goldaber Proposé depuis 2018 Par Netflix Et qui s'attaque au monde Des webcams érotiques De plus en plus populaires Et qui permettent Un bon nombre de jeunes filles De gagner un petit peu D'argent de poche Nous y suivons Une jeune camgirl De plus en plus populaire Sur une plateforme érotique Qui assiste impuissante Au vol de son compte Par une sosie Qui commet des actes De plus en plus insensés En live En se faisant passer pour elle Pour être honnête Le film m'a beaucoup surpris Sa vision des camgirls M'a paru très réaliste Autant sur leur métier En tant que tel Entre les shows Faits en live Et ceux plus privés Pour les gros donateurs Et un public de pervers Prêt à donner beaucoup d'argent Pour partager un moment D'intimité virtuelle Avec leur idole Que sur la personnalité De ces filles Très loin des clichés Que les médias traditionnels Aimeraient nous faire avaler Nous avons ici Une jeune fille Qui s'assume Qui aime ce qu'elle fait Mais qui recherche Beaucoup trop cette pseudo-popularité Allant jusqu'à devenir Une nouvelle personne Sur internet A tel point Que cette volonté Donnera effectivement Une nouvelle personnalité Qui lui volera Sa vie virtuelle Donnant désormais Deux individus Indépendants l'un de l'autre Cette idée était Sacrément intéressante Et le film la gère Plutôt bien Nous faisant voyager A travers ce monde Au code méconnu Et si particulier Avec des acteurs Qui se débrouillent très bien Et pour le coup Un scénario surprenant Et intriguant Qui devrait pouvoir Vous tenir en haleine Longuement Si on y ajoute Une photographie Et une esthétique Très soignée Qui m'ont parfois Même fait penser A un mélange Entre Lynch et Cronenberg Mais qui viserait Un peu plus les adolescents Et serait moins abouti Artistiquement parlant Bien sûr On a une oeuvre Très intéressante Qui vaut la peine Qu'on se penche dessus Et même si la popularité Des réseaux sociaux Et moyens de communication Par internet N'a pas toujours été Au centre des intrigues Des longs métrages Elle a très souvent Été utilisée Dans le cinéma d'horreur Comment ne pas évoquer Suicide Club De Sonocion Qui présente internet Comme l'un des moyens D'attirer de nouvelles victimes Vers la rédemption Ou le fameux Action ou vérité Dont j'avais parlé en vidéo L'année dernière A la fin duquel Le personnage principal Utilise Youtube Pour propager une malédiction Et donc s'en protéger En mettant un maximum De victimes potentielles Entre elles Et son poursuivant démoniaque D'ailleurs Sur ce principe Internet n'est que L'évolution des médiums Qu'on utilisait déjà Au cinéma Pour ce genre D'élément narratif Prenons par exemple La saga Ring Avec la fameuse VHS maudite Sans aucun doute A l'époque d'internet Une malédiction pareille Pourrait être encore Plus dévastatrice Et c'est ce qu'a compris Sadako 3D En propageant Une toute nouvelle vidéo Sur le web Décuplant son potentiel meurtrier Désormais Sadako a même des adeptes Essayant de la faire Revenir à la vie Telle une secte occulte Que Lovecraft lui-même N'aurait pas reniée Les intrigues développées Aujourd'hui Par ses propres disciples N'ignorent d'ailleurs Pas non plus Les possibilités offertes Par le monde virtuel Pour leur histoire Et le Japon Nous en a donné plusieurs Des métrages centrés sur internet Ce qui n'est pas illogique Le pays est un gros Utilisateur de ce médium Et connait très bien Les nombreuses dérives Qui peuvent en découler Cairo De Kiyoshi Kurosawa Sorti en 2001 L'a très bien compris Utilisant les ordinateurs Comme moyen de communication Avec des morts malveillants Alliant notamment Le suicide et la disparition Fléau de la société nippone Avec ce nouveau médium Qui commençait à peine A être utilisé par Monsieur tout le monde D'ailleurs Ce film est bien ancré Dans son époque Proposant des interfaces Informatiques dépassées Et des utilisateurs Mal à l'aise Devant ces machines Le film est selon moi Parmi les meilleurs De la filmographie de Kurosawa Bien que plutôt lent Il propose une intrigue Reposant beaucoup Sur le mystère Avec quelques idées De mise en scène intéressantes Et le plus fou C'est que ce film Donnera un remake américain Quelques années plus tard En 2006 Avec Pulse De Jimson Zero Qui proposera le même Postulat de départ Mais avec beaucoup plus D'interventions surnaturelles Et multipliant notamment Les jumpscares putassiers Pulse est plutôt raté Proposant un scénario Bien trop souvent incohérent Des personnages Qui se retrouvent On ne sait comment A des endroits Qui arrangent bien l'intrigue Des facilités scénaristiques Énervantes Et une histoire Qui avance bien trop vite Mais propose néanmoins Une idée intéressante Une sorte d'apocalypse Et provoquée à la fin du métrage A cause de fantômes libérés Par l'utilisation du wifi Et du réseau téléphonique Et les rares survivants Sont obligés de quitter les villes Pour se diriger vers des zones Ignorées par le réseau Cette idée là Était vraiment intéressante Quoique gâchée Par des effets spéciaux Complètement dépassés Et elle sera le point de départ De Pulse 2 Sortie en 2009 Et réalisée par Joël Soisson On y suivra les mêmes personnages Que dans le précédent volet Campé par des acteurs différents Et désormais parents D'une petite fille Et qui tentent de survivre Dans un monde post-apocalyptique Il n'y a pas grand chose à dire Tant le film est vite victime De son manque de budget Les acteurs ne sont pas très bons L'histoire n'arrive jamais à captiver Et certaines scènes Sont tellement clichées Qu'elles en deviennent hilarantes A l'image de la séquence finale Bourrée d'incohérences Et il en va de même Pour le troisième film De la saga Pulse 3 Toujours réalisé par Joël Soisson Et sorti en 2009 également Cette fois On a vraiment l'impression D'assister à un téléfilm Et on abandonne l'ambition Du monde post-apocalyptique Pour se concentrer Sur l'histoire de la petite fille Du volet précédent Devenue adolescente Et qui part à la recherche D'un mystérieux garçon Vivant dans l'une des villes Abandonnées après la catastrophe Elle traversera De nombreuses localités fantômes Rencontrera des personnes Ayant complètement perdu la boule Et des révélations incroyables Seront faites à la fin On passe beaucoup trop de temps A la regard des marchés Certaines de ses décisions Sont difficiles à cerner Et la séquence finale Est incroyablement ridicule Mais ayant presque fait penser Au Power Rangers Pour tout vous dire Et comment ne pas parler Dans cette vidéo Des creepypastas Ces légendes urbaines Nées sur internet Qui commencent un tout petit peu A faire leur place Dans les autres médiums Channel Zero par exemple En tant que série Ou Slenderman En film réalisé en 2018 Par Sylvain White Je me suis déjà Beaucoup étendu Sur le métrage Puisqu'il a été l'objet D'une critique glauque Que je vous invite A aller regarder Mais c'était malheureusement Une déception L'essence de ce personnage N'a pas su être capté Et ce qui se présentait Comme un film terrifiant N'est au final Qu'un pétard mouillé Impressionnant Je connais une jeune fille Fragile et inutile Une proie facile Pour pas zousous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme d'habitude Le cinéma de genre Et notamment d'horreur Arrive à utiliser Un élément omniprésent Dans notre quotidien Et à le corrompre Pour nous effrayer avec Se servant de choses Que nous connaissons Pour nous faire réagir Nous avons parlé De différents dangers Présents sur le web Mais également De notre manque De connaissance A son sujet Finalement Une gigantesque part De la population Serait bien évidemment Incapable d'expliquer Comment fonctionne internet Et pourtant Nous l'utilisons tous Tous les jours Et lorsque notre incompréhension Est confrontée A l'horreur De certains faits divers Sordides Liés au net Ou à certaines légendes Qui y circulent Cela donne d'excellentes Histoires à raconter Autour d'un feu Ou dans un film d'horreur J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et surtout n'oubliez pas Si vous avez peur C'est que vous êtes toujours en vie Putain ça fait des jours Que je dors plus Des jours Que je dors plus Fais moi un signe S'il te plaît J'ai arpenté Tout le putain d'internet Y'a rien qui vient Je sais que je touche au but Je le sais Montre le moi Putain S'il te plaît J'abandonne Non Enfin Putain mais Ça veut dire quoi ? Merde putain Si près du pute Je t'en supplie Reviens Je t'en supplie Oui Allez enfin putain Avance Viens Putain mais Qu'est-ce que j'espère Elle va quand même pas sortir De la télé de toute façon Tu pètes un câble Avance Qui que tu sois Parle Dis quelque chose Avance Vas-y Quoi ? Quoi ? Mais putain C'est pas vrai quoi Quoi ? Quoi ? Oh Quoi ? Quoi ? Sous-titrage MFP.